Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur l'interconversion de fonctions à partir des acides carboxyliques et de leurs dérivés. Nous allons enfin rentrer dans le vif du sujet avec cette vidéo qui concerne la réactivité générale de ces composés et notamment la réaction ou le mécanisme d'addition nucléophile suivi d'une élimination qui sera vraiment au centre de ce chapitre. Ceci sera complété par les deux prochaines vidéos et surtout par les vidéos 6, 7 et 8 qui explorent le potentiel synthétique de ces transformations. Tout d'abord, nous pouvons noter, renoter plutôt, que les liaisons CO et OH dans un acide carboxylique sont fortement polarisées vers les oxygènes. Ceci laisse des charges partielles particulièrement notables sur l'hydrogène notamment, une charge delta plus qui témoigne d'une acidité de Brønstedt. Ce H est déprotonable facilement et on pouvait s'y attendre puisque le nom acide carboxylique suggère cette propriété. D'autre part, la polarisation des liaisons CO vers les oxygènes laisse une charge partielle fortement positive sur le carbone, qui est donc électrophile. Enfin, comme le suggère la deuxième formule mésomère ici, l'oxygène ici va apporter une charge partielle négative assez forte et donc elle va être associée à une certaine basicité de Brønstedt. On va donc successivement examiner ces trois réactivités, en commençant par l'acido-basicité et l'acidité de Brønstedt. Dans ce tableau, nous avons recensé les pK des différents acides qui, de droite à gauche, le sont de plus en plus, comme on peut le noter grâce aux valeurs de pK qui décroissent. Alors, si on cherche une raison pour laquelle ces H sont de plus en plus acides, eh bien il faut regarder, et ce sera toujours le cas dans ce type d'analyse, la stabilité de l'ion carboxylate, c'est-à-dire la base conjuguée de l'acide carboxylique. Cette ion carboxylate porte une charge négative forte sur les deux oxygènes du groupement carboxyl, et cette ion carboxylate va d'autant plus stabiliser que cette charge négative va être réduite, en quelque sorte allégée, c'est-à-dire si le groupement R induit une attraction des électrons vers lui. Or, nous voyons que pour les trois premiers acides carboxyliques, le groupement R a un effet plutôt inductif d'honneur, ce qui a tendance à déstabiliser la charge négative sur l'ion carboxylate. C'est effectivement l'inverse quand on regarde les deux derniers acides carboxyliques, qui sont beaucoup plus acides que leurs homologues. En effet, les groupements CH2F et CF3, du fait de l'électronégatilité du fluor, sont fortement inductifs attracteurs, cette fois-ci. Et bien ceci stabilise l'ion carboxylate et donc accroît l'acidité du H de l'acide carboxylique, ce qui est bien observé. Ce qu'il faut retenir en général, c'est que pour la plupart des groupements, le PKA du couple acide carboxylique et ion carboxylate va osciller entre 3 et 5. Et ça, vous devez vraiment le connaître. Si l'on passe à la bassissité de Bronstedt, désormais, on peut supposer qu'il y a deux sites basiques qui existent sur un acide carboxylique, correspondant aux deux oxygènes. La protonation de l'un ou de l'autre de ces oxygènes donne l'accès à deux acides conjugués. Alors, lequel se forme préférentiellement ? Et bien pour cela, on peut mettre en évidence une formule mésomère pour le premier acide conjugué de l'acide carboxylique. Et vous voyez donc que cet acide conjugué est le plus stable par rapport à l'autre acide conjugué que nous avons écrit. Ainsi, le site de protonation préférentielle sera l'oxygène de la double liaison CO. Ce sera le site le plus basique. Alors néanmoins, on voit que ces structures d'acide conjugué de l'acide carboxylique sont particulièrement peu stables. Il n'y a pas de raison qu'elles soient stables, en tout cas. Et l'on peut dire qu'un acide carboxylique est, de manière générale, une base de Bronstedt, certes, mais très faible. On peut compléter des pKa, et les pKa sont de l'ordre de moins 5 à moins 8, ce qui correspond à un acide conjugué, ici, qui est extrêmement fort. Autrement dit, la protonation d'un acide carboxylique se fera relativement difficilement. Néanmoins, nous verrons qu'elle sera fondamentale dans les mécanismes que nous examinerons dans ce cours. Enfin, intéressons-nous à l'électrophilie du carbone fonctionnel. Cette électrophilie est d'ailleurs au centre du cours. Le modèle de Lewis prévoit, du fait des charges partielles sur l'atome de carbone central, que ce carbone est effectivement électrophile. Et nous pouvons écrire une formule mesomère qui ne respecte pas l'octet, néanmoins, mais qui met en évidence une lacune électronique et une charge positive, formelle, sur l'atome de carbone. Ce qui va totalement dans le même sens que ce que l'on a dit précédemment. Ainsi, comme les dérivés carbonylés, on va pouvoir observer des réactions d'addition nucléophile. Un nucléophile venant attaquer le carbone fonctionnel et donnant un dérivé au carbone tétragonal. Il s'agit bien d'une réaction d'addition, puisque le nucléophile se fixe sur ce carbone et crée une liaison avec lui. Alors, on peut essayer de comparer la réactivité en acidition nucléophile par rapport aux dérivés carbonylés. Cela revient à déterminer qui du carbone électrophile d'un aldéhyde ou d'une cétone, ou de celui d'un acide carboxylique, est le plus électrophile. Et pour cela, on examine les effets électroniques des groupements H et alkyl pour les aldéhydes et d'une cétone, ou OH, pour l'acide carboxylique. Les groupements H et alkyl d'un aldéhyde ou d'une cétone ont des effets électroniques très faibles, voire nuls pour le H. Donc on peut dire que l'électrophilie du carbone fonctionnel est maintenue intacte, ici. Dans le cas des acides carboxyliques, le groupement OH, il est certes inductif adracteur du fait de l'électronégativité de l'oxygène, mais surtout, il est mesomère donneur, comme on peut le voir grâce à cette formule mesomère, où le doublé non liant de l'oxygène du groupement hydroxyle a été transféré entre le carbone et l'oxygène. Au bilan, comme l'effet mesomère est toujours plus fort que l'effet inductif, eh bien, l'effet électronique de ce groupement OH est un effet électrodonneur, et cet effet électrodonneur va atténuer l'électrophilie sur le carbone fonctionnel de l'acide carboxylique. On en déduit que les acides carboxyliques sont moins électrophiles que les aldéhydes et les cétones. Moins réactifs. Dans le modèle des OM, eh bien, il faut regarder l'intervention de l'orbitale basse-vacante, par exemple celle de l'acide éthanoïque, ici, CH3COH, et l'on voit très clairement que l'orbitale basse-vacante est principalement polarisée sur l'atome de carbone fonctionnel, ici, un peu moins sur les atomes d'oxygène du groupement carboxylique. Ainsi, le site le plus électrophile sera, conformément à ce que dit le modèle de Lewis également, le carbone fonctionnel, et on observera donc ces réactions d'addition nucléophiles. De manière générale, nous allons admettre que tout dérivé d'acide carboxylique possède, au même titre que les acides carboxyliques, un carbone fonctionnel plus ou moins électrophile, et donc qui peut subir une réaction d'addition nucléophile. Alors, cette réaction d'addition nucléophile ne va pas s'arrêter là. En effet, quand on regarde cette étape d'addition nucléophile, on voit qu'on rond une liaison double CO, liaison double qui se trouve extrêmement forte. En effet, l'énergie de la liaison COO est plus que deux fois plus importante qu'une liaison simple. Cette liaison est très forte. Le fait de la casser est relativement défavorable. Et tout ce que va essayer de faire le système, c'est de revenir à cet état initial où la double liaison COO va exister. Alors pour cela, il y a plusieurs méthodes. soit on ré-expulse le groupement nucléophile ici, et on revient en arrière, soit on expulse soit le groupement R, soit le groupement Y. Or, dans un dérivé d'acide, où Y peut être de nature relativement différente selon le dérivé d'acide qu'on considère, par exemple chloreux d'acide ici, anhydride d'acide, acide carboxylique, estère ou amide, eh bien le groupement Y- est toujours relativement bon nucléophuge par rapport au groupement R- ou H-, s'il s'agit d'un H ici, ce qui donne donc une préférence pour l'élimination du groupement Y- par rapport au groupement R-. Et c'est effectivement ce qu'on peut observer à partir de ce composé instable. Le doublet non liant sur l'oxygène va se rabattre pour reformer la liaison double ici et expulser le nucléophuge Y-. Au bilan, cette réaction, donc, correspond à l'addition du groupement nucléophile sur la double liaison CO, puis à l'éjection du groupement nucléophuge Y- et à la reformation de cette liaison CO. Ceci équivaut à une substitution nucléophile. Mais seulement dans le bilan ! Attention, le mécanisme est toujours une addition nucléophile suivie d'une deuxième étape d'élimination. Ne dites jamais qu'il y a de substitution nucléophile sur les dérivés d'acide. Sinon, vous aurez affaire à moi. Aux prochains épisodes, nous allons examiner plus avant ce mécanisme en nous posant deux questions. Dans la première vidéo, nous allons examiner la réactivité relative des différents dérivés d'acide dans cette réaction. Nous allons donc regarder si un dérivé d'acide est plus ou moins électrophile qu'un autre. Enfin, dans la vidéo 5, nous verrons comment un acide carboxylique, qui est un électrophile relativement médiocre, peut être transformé en un meilleur électrophile pour réagir par addition nucléophile suivie d'une élimination. A bientôt.